Visiblement, la Commission n'a pas retenu la leçon et veut continuer dans la même impasse, prendre à ceux qui en ont le moins, sans remettre en cause le pouvoir des puissants. Les fournisseurs de carburant répercuteront cette augmentation des coûts par une augmentation du prix de l'essence. Autrement dit, ça deviendra plus cher de faire son plein. Vous l'avez dit, la Commission européenne présentera demain le paquet climat et la présidence slovene aura donc à charge d'entamer les négociations sur la plupart des textes présentés demain. Et parmi la douzaine de dossiers, il y en a un qui fait couler beaucoup d'encre, nous en avons déjà parlé, c'est l'inclusion du transport routier au marché carbone. Alors en quoi consiste cette inclusion ? Comme c'est le cas pour le modèle actuel, elle consiste à acheter des quotas d'émission de CO2. Dans le cas présent, ce seront les fournisseurs de carburant comme Total ou ESSO qui devront acheter ces quotas pour pouvoir vendre leur carburant. Les fournisseurs de carburant répercuteront ensuite cette augmentation des coûts par une augmentation du prix de l'essence. Autrement dit, ça deviendra plus cher de faire son plein. Vraisemblablement, la Commission s'oriente non pas vers une inclusion directe au marché carbone existant, mais vers un système séparé. Ceci étant dit, système séparé ou pas, la logique reste la même, faire payer aux consommateurs l'augmentation du prix de l'essence. Sans prévoir aucune alternative, ni augmentation de l'offre de transport en commun, ni faciliter l'achat d'un véhicule électrique. Certes, la Commission enrobe la proposition d'une vague promesse de mesures compensatoires destinées aux ménages les plus modestes, mais personne n'est dupe, ces compensations n'arriveront jamais qu'aux personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture tous les jours pour aller au travail. Peut-être vous souvenez-vous, il y a presque trois ans maintenant, les Gilets jaunes occupaient les ronds-points de France. Ce mouvement qui avait parlé de lui partout en Europe est né précisément à cause d'une augmentation du prix de l'essence. C'était un mouvement contre les inégalités, contre le fait de faire payer aux plus défavorisés les conséquences de la crise. Et visiblement, la Commission n'a pas retenu la leçon et veut continuer dans la même impasse, prendre à ceux qui en ont le moins, sans remettre en cause le pouvoir des puissants. C'est là que le bas blesse, l'inclusion du transport routier au marché carbone n'est qu'une manière de dédouaner les constructeurs automobiles de leur obligation de baisser les émissions des véhicules qu'ils produisent, de les dédouaner tout en mettant la pression sur les gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Monsieur le ministre, comment comptez-vous aborder les négociations au Conseil sur l'inclusion du transport routier au marché carbone pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent la crise ? Merci.